La parole est à madame Fatsia Keloua, âge du groupe socialiste. Merci madame la présidente. Bien, je tenais à prendre la parole pour quand même rappeler que c'est un jour important et que cette séance est historique. Historique. Je crois que je suis... Et nous devons tous être fiers d'être ici aujourd'hui, même ceux qui s'y opposent, parce que ce débat, nous l'avons attendu, nous l'avons attendu depuis quelques années. Et oui, constitutionnaliser l'IVG, c'est absolument nécessaire, indispensable. C'est un droit fondamental que d'accéder à l'interruption de grossesse pour toute personne qui en a besoin. J'aimerais quand même aussi vous rappeler que le texte que nous allons voter aujourd'hui n'est pas un texte parfait, l'article n'est pas un article parfait. Mais comme nous savons faire un pas et concéder, nous nous obligerons d'abord à le saluer, cet article, mais aussi à le voter. Donc nous voterons cet article. C'est important aussi de s'opposer fermement aux amendements des Républicains, qui sont toujours là les Républicains pour entraver les avancées des femmes. Je vais vous rappeler aussi, je vais vous rappeler quand même un petit exemple, les Républicains. Vous vous êtes fermement opposés juste à l'allongement du délai de l'IVG. Ces combats, nous le savons aussi, ils seront encore longs à mener et compliqués. J'aimerais aussi faire peut-être un petit appel aussi à l'accès à l'avortement. Aujourd'hui, toutes les femmes n'ont pas un accès légal à l'avortement. Et je parle des femmes les plus précaires, je parle des territoires ruraux, je parle de l'outre-mer. Le combat est encore long à mener, nous allons le mener. Donc notre souhait, c'est que l'IVG soit dans la Constitution et que toutes les femmes en France puissent accéder de manière égale et libre à l'avortement. Je vous remercie ma chère collègue. La parole est à madame Bonivard pour un rappel au règlement.